Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo best of pvp. On commence avec un gros tour de dégâts d'un yop de poux. Alors j'ai des forges de lave sur mes personnages, mais ça va pas m'empêcher de me faire bien cogner quand même. Là ici il a une grosse zone, il y a tout le monde qui est en paquet, alors il commence par pousser mon ouji, mais c'est surtout le sac rieur qui va prendre une énorme sauce comme vous allez le voir. Il a ici une grosse zone pour prendre une violence, ce qui le boost énormément en dommages poussés. Et là j'étais à 2600 pv en début de tour si on compte mes points de bouclier. Et là je me prends très 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 cher, l'élibération à presque 700 et j'ai pris plus de 2000 en un tour. On enchaîne sur un gros cratère. Alors dans ce match j'avais choisi de jouer une synergie sac rieur agilité avec un cratère full dégâts, dans l'idée que le sac rieur allait faire des zones autour de lui en attirant les ennemis en les taclant, et que le crat derrière pourrait défoncer tout le monde avec la flèche complice. Flèche complice qui est un sort à 4 PA sans ligne de vue, qui permet de mettre des gros dégâts en zone autour d'un allié. Et là j'ai vraiment un setup parfait, c'est à dire que mon sac rieur il est entouré de 2 ennemis, l'équipe à flipper le parmage. Et là j'ai vraiment mon tour où je me dis allez je leur mets tout. A noter que j'ai pas le boost du vulbis, mais j'ai 12 PA, ce qui me permet de mettre des dégâts absolument astronomiques. Et là vous voyez les dégâts plus de 1000 en zone par flèche complice sur les raids adverses. Et une destructrice qui vient passer un double kill, 2 kills d'un coup, sur un tour 3 d'un match. C'était assez jouissif à placer. On est ici au 9ème tour d'un long combat où je joue en Xelor, Sacrier et Nutrof. J'ai mis un temps fou à tomber l'Ecaflip qui est passé proche de la mort à plusieurs reprises sans que j'arrive à le tomber. Et là c'est à mon tour d'avoir ça, vous voyez que mon sac rieur survit ici avec 110 points de vie. Ce qui est évidemment le cas de figure optimal avec un sac rieur parce que ça permet d'avoir le maximum de tas de souffrances. Et donc là je me dis ok j'ai 99 PV au début de mon tour, je vais pouvoir lâcher un énorme burst avec le berserk qui me booste en plus au dommage sort. Et là j'ai 13 PA parfait pour mon terre pour faire 2 entailles et un gros coup d'arme avec la potence d'Ephedria. Et là vous voyez les dégâts astronomiques, l'upper match qui était à presque 3000 PV se fait détruire littéralement. Et quel plaisir après un match aussi long au 9ème tour de pouvoir placer presque 3000 de dégâts en un tour et de tuer un adversaire. Le tour suivant autour de l'Enerivsa, petit moment un petit peu atypique, j'ai du coup mon sac rieur qui se retrouve à 21 points de vie puisqu'il est insoignable avec l'état berserk. Et l'Eni qui décide d'essayer de passer un kill avant la fin du match en plaçant un chaffeur flux, en le boostant en mode abnégation. Et là si l'IA choisit de me taper je perds le sac rieur ce qui me fait perdre des points en tournoi. Et heureusement le chaffeur a été gentil avec moi, il n'est pas venu tuer mon sac rieur. C'était le petit coup de stress en fin de combat assez original. On est ici au 3ème tour d'un match contre un SRAM réseau qui est accompagné d'un Xelor et d'un Heliotrope. J'ai mon IOP qui se fait focus là, j'ai 4700 points de vie, 1300 points de bouclier. Je me dis que je suis safe, j'aurais pu me safe un peu plus avec d'autres outils. Là j'avais un steamer qui a joué juste avant mais je me suis dit vas-y ça passe. Je survis. Et on a le Xelor qui vient me mettre dans le réseau alors que j'avais réussi à ne pas le prendre autour du SRAM. Et je suis assez surpris des dégâts que je prends. Pourtant j'ai un mode très tanky avec notamment une Capric RL et je me fais one shot. Donc là on est sur du 6000 points de dégâts sur un perso à 40% de raise. Avec un Capric RL qui fait des points de bouclier quand on prend des dommages distance. Quel régal ! Il faut que je vous parle de ce que j'ai rencontré en tournoi. Un match vraiment mémorable qui m'a fait une forte impression. Je suis tombé contre une composition en Pandawa, Fekka et Kflip. Avec le Fekka et l'Eka qui sont en panoplie de Sirmomore. Donc très tanky, beaucoup de dégâts mais très peu de PM. Un panda full tank placement, mobilité pour venir les mettre à mon corps à corps. Et une stratégie assez redoutable avec le Fekka qui pose un glyphe fulminant. Ce qui permet de booster ses alliés en dommages mêlés. Et des gros coups de Clémomore et des recopes qui sont une arme et un sort de l'Ekaflip. Qui me tapent avec énormément de lignes de dégâts. Ce qui fait énormément énormément de dommages. Dans un setup où je me fais vite gravito. Je suis complètement emprisonné. Et juste c'est no brain. Ils prennent zéro dégâts et ils me défoncent. Match assez fou. Que j'ai réussi à gagner finalement. Mais qui était très 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 tendu. Et on finit tout en douceur. Avec un kill synchro. Basique, efficace, classique. Ça fait toujours plaisir. Sur un match un petit peu compliqué. Où j'ai réussi à setup une synchro plutôt correctement. Ici avec Monxelor. Et en face c'est le Yop qui va se la prendre. Alors là je réfléchis. Mon petit pivot de TP. J'aimerais bien essayer de lui mettre un stack de plus. Avant de la faire péter sur le Yop. Pour être sûr d'avoir les dégâts de le tomber. Parce que Monxelor est full retrait PA. Et si je ne le tue pas à la synchro. Je sais que je n'aurai absolument pas les dégâts de lui faire quoi que ce soit derrière. Donc c'est parti. Et on passe le kill. Une belle synchro à 1600 ici. Qui me fait gagner ce match. C'est la fin de ce Best of EVP. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas. Je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de mettre vos commentaires. Et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.